Ta voix vit depuis toujours dans une petite salle de bain sous mon endroit, et une lampe de nacre y brûle jour et nuit, tâchant d'électricité marine sa peinture rose. Ta voix attend, assise, jambes nues, et fixe sagement l'immensité. Ta voix ne scie pas, les notes éclatent au plafond et y laissent des toiles tièdes. Ta voix me raconte la scène primaire. Elle creuse avec les dents onze létrines bleues qui anonnent rigore mortis sur ma joue. Dans ta voix, il y a toute ta force. À défaut de te prendre, je te donnerai le baiser du pèlerin. Celui que Juliette Capulet aurait pu donner en pluie s'il n'y avait eu la peste à manteau pour la contrarier. À défaut de te prendre, je me roulerai dans la résine et l'or de ta voix, je paraderai jusqu'au lac froid et bleu où s'endorment les choses vivantes, et je plongerai. D'ici là, je ne tolérerai rien qui ne soit soyeux, gouttu et ferme. Il faudra devenir apocryphe et laisser derrière nous quelques couches de vélin, mais tu vas m'aider. Il y a trop de morts en toi et en moi pour que ça ne donne rien de beau, puisque nous avons appris à pousser à même les décombres. fleurs de charnier, notre fruit aura le sang au palin des cimes, un beau tubercule empli de brume à la peau aussi fine. Si je dois consacrer tout mon temps à la croissance d'une seule de ces cosses divines, il faudra m'épauler. Son goût dépendra du contact entre tes paumes et mes paumes. Quand la carte des jumeaux sortira et qu'un choix devra se faire, laisse ton pelage véritable te couvrir. Père, tu dois avoir les côtes au chaud pour penser. Et puis, tu pourras y abriter tes sœurs aux poils plus délicats. Dans ton corps, où se trouve ton atelier, mon ange ? En attendant la venue du valet d'eau au parfum de tubéreuse, tu peux rester dormir dans le boudoir. Je ferai brûler le Palo Santo pour notre assemblée nullipare, inquiète et ténébreuse.